Je suis Hélène Aldeguer, l'autrice de la bande dessinée « Après le printemps » publiée aux éditions Futuropolis. « Après le printemps », c'est l'histoire de quatre jeunes à Tunis en 2013. On est en Tunisie deux ans après la Révolution. Le processus de transition s'enlise, alors qu'il devait aboutir à la rédaction d'une nouvelle constitution et à l'organisation d'élections. Il y a l'euphorie un peu de 2011 qui retombe et la population tunisienne globalement commence un peu à déchanter face à la situation économique. Et a fortiori, les jeunes, face au chômage, commencent à réellement vivre une situation difficile. Il y a des événements en 2013 assez marquants, c'est-à-dire les assassinats de deux députés de la gauche, Choukri Belaïd et Mohamed Blahmi. Et ensuite, les premiers attentats en Tunisie, qui sont principalement des attaques des gendarmes à la frontière avec l'Algérie. Et ces événements-là vont vraiment participer à grandir le mécontentement de la population qui va faire porter en partie la responsabilité au gouvernement de transition dominé par les islamistes des Narda et qui va commencer à désavouer la politique du gouvernement de transition. Donc ça, c'est le contexte politique que j'avais envie de mettre vraiment dans le livre et qui va accompagner quatre jeunes à Tunis. On a la grande histoire et la petite histoire, c'est-à-dire que ces jeunes-là, ces deux filles de garçons, on a Meryem, Shaima, Aziz et Seif, qui sont des amis, qui vivent ensemble les éléments politiques et en même temps qui sont très différents. On a des profils variés. On a Meryem, qui est une étudiante en droit, qui est brillante et qui est en couple avec Aziz, qui lui vient de Gergis, une ville du sud, qui est venue à Tunis pour faire les études, mais qui a abandonné parce qu'il n'y avait pas de sous. Il a cherché des petits boulots et il fait des travails très précaires dans les centres d'appel. On va avoir Seif et Shaima qui font des études ensemble. Shaima, elle veut aller en France, alors que Seif vient du Kef, qui est une ville à l'ouest de la Tunisie à la frontière algérienne. Et lui, c'est l'aîné d'une famille, donc il a la responsabilité, il rentre souvent voir sa famille. Donc en fait, ils ont chacun un peu des profils différents et on va les suivre dans leur petite vie de jeunes, donc avoir un diplôme ou avoir des galères d'argent ou gérer ses frères et sœurs. Et en même temps, on va les voir dans des moments comme des manifestations, quand il y a justement les assassinats, on va les retrouver tous les quatre. Et puis avec une foule d'anonymes aussi, sentir qu'il y a encore cette énergie de 2011 qui est là et que la société civile est extrêmement présente en Tunisie. Donc c'est de trouver un petit peu cet équilibre que j'ai voulu faire dans ce livre. On est entre le reportage et entre la fiction, parce que ces personnages-là, finalement, ils sont fictifs, je les ai créés. Mais à partir de gens que j'ai connus, parce que j'ai eu l'opportunité de travailler avec des journalistes à Tunis pendant deux mois. Et je suis retournée ensuite à Tunis et dans l'Ouest tunisien. C'est pour ça aussi que j'ai fait figurer cette région dans mon livre, parce que je l'ai connue un petit peu. J'y suis allée aux élections de 2014, donc j'ai pu voir justement ces fameuses élections, comment elles se sont déroulées. J'avais fait un premier travail là-dessus graphique. Mais j'étais encore dans mon cursus d'études et je me disais j'aimerais un jour vraiment faire un travail qui soit publié sur les Tunisiens et pas juste sur la Révolution. Parce que ça, la Révolution, on en a entendu parler. Et c'est vrai que c'est bien la Tunisie aujourd'hui. On se dit que c'est la réussite des printemps. Forcément, à l'image de tous les pays de la région, c'est une réussite. Et en même temps, c'est plus complexe que ça. Et aujourd'hui, on voit que les jeunes, la moitié des jeunes, ils pensent juste à une chose, c'est partir. Et comment ça se fait finalement. Parce que nous, on se dit, la Tunisie, c'est super, ils ont réussi une transition. Donc, comment être un petit peu entre les deux. Et en allant en Tunisie, je rencontrais plein de gens et j'avais envie de les montrer, de leur donner un peu, de leur donner une voix. Dans le livre, on va voir qu'il y a beaucoup de discussions, qu'en fait, ils ne sont pas d'accord entre les quatre amis. Et même, ils croisent des gens, ils vont avoir justement les frères ou le père, la mère, le vendeur ou la voisine. Et du coup, il va y avoir plein de désaccords et parfois des disputes. Et mon idée, ou mon envie, en tout cas, c'est que le lecteur, quand il ferme le livre, il ne se dit pas, j'ai tout compris de la Tunisie et je sais ce qui s'est bien passé, je sais ce qui serait à refaire. C'est qu'ils se disent, ah oui, en fait, il y a vraiment des enjeux qui sont les enjeux de l'État, les enjeux de la démocratie tunisienne, mais aussi les enjeux de qu'est-ce que c'est que d'avoir 20, 25 ans à Tunis ou encore plus dur dans les petites villes comme le Kev, justement, comme Gergis, qui sont des villes qui sont importantes pour deux de nos personnages. Qu'est-ce que c'est, finalement ? Et pour moi, c'est les gens de ma génération. Comment ils ont vécu ? Comment ils grandissent ? Et comment on pourrait s'identifier, finalement, à eux de voir qu'ils réfléchissent à la politique, aux élections ? Est-ce qu'ils s'engagent politiquement ? Ou est-ce que c'est tous des pourris, on ne va pas les suivre ? Et est-ce que je peux avoir de l'ambition professionnelle ? Est-ce que je peux me projeter quelque part ? Est-ce que j'ai un avenir ? Ça, du coup, j'avais envie que le lecteur, il se dise, je me sens proche, en fait, de tous ces jeunes, et en même temps qu'il apprenne des choses, que ce ne soit pas... que, du coup, il va voir un peu les noms des partis politiques, des grandes figures des partis, que tous les Tunisiens connaissent, et que nous, en tant que Français, on ne connaîtra pas trop, peut-être quelques noms, quoi. Donc, c'est l'idée qu'il y aura quand même, à la fin, des choses apprises, et pas juste des petites anecdotes de vie. On est vraiment dans un espèce d'équilibre que j'espère avoir réussi à trouver un petit peu dans ce livre-là. J'ai eu l'occasion de faire un petit peu lire en amont, du coup, mon scénario à des Tunisiens et à des Français. Et c'est vrai que ce n'est pas du tout les mêmes choses qui ressortent, forcément, parce qu'en Tunisie, il n'y a pas de consensus non plus, évidemment, comme dans tous les pays, sur la situation politique. Et il y en a qui, aujourd'hui, vont dire que c'était mieux avant, il y avait plus de touristes, et il y en a qui vont dire que l'instabilité, c'est un peu le prix à payer pour passer à autre chose. Et en France, parfois, ils vont être plus marqués par des petites anecdotes, en fait, de vie tunisienne. On ne s'en rend pas compte ce que c'est d'être jeune là-bas, à quel point c'est dur. Par exemple, il y a un jeune, la plupart des jeunes étudiants là-bas, ils travaillent dans les centres d'appel. Donc nous, en tant que Français, ça nous parle, parce qu'on les reçoit, les appels, et ça nous énerve. Et c'est normal que ça nous énerve. Et de l'autre côté, en fait, quand on va en Tunisie, on voit tous ces jeunes, on se dit « Ah oui ». Donc en fait, ils passent 8 heures avec un casque à se faire engueuler, à être payé une misère. Et Tunis, il faut le savoir aussi, pour nous, en Européen, ce n'est pas cher quand on y va. Mais pour les Tunisiens, c'est extrêmement cher comme ville. Les loyers sont très chers et les salaires sont très bas. Le SMIC est très bas. Et donc, quand on rencontre, quand un lecteur français va lire, il va se dire « Bah oui, en fait, les jeunes là-bas, ils doivent abandonner leurs études, parfois, parce qu'ils n'ont pas assez de sous. Et puis, ils vont vivre à 5, dans un petit appart en étudiant, parce que là-bas, ils se partagent les chambres, parce que ça coûte trop cher et ils sont obligés d'avoir des boulots précaires ». Donc en fait, il y a des raisonnances différentes en fonction de ce qu'on savait déjà ou de ce qu'on découvre et ce que ça nous apprend un peu de l'autre. Donc on a les 4 personnages. On a les 4 jeunes, donc Seif, Aziz, Meryem et Shaima, qui sont appuyés comme ça sur une espèce de barrière avec la mer derrière. La mer là-bas, évidemment, c'est important à Tunis parce que toutes les banlieues sont en bord de mer et les jeunes vont là-bas. Donc le week-end, et puis les couples vont là-bas. C'est un peu une ouverture, un espace de liberté d'un seul coup. Et puis il y a des petits endroits cachés, les couples peuvent être tranquilles et les amis, ils sont loin de la famille, ils s'ahèrent. Et en même temps, il y a cette barrière qui est là, sous la couverture. Et c'est quand même synonyme que oui, la mer, c'est aussi la Méditerranée, c'est aussi l'Europe de l'autre côté. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et comment on s'échappe un petit peu de ce contexte qui est difficile ? Sous-titrage Société Radio-Canada